Musique Coucou, je vous retrouve pour le deuxième jour de mon voyage à Montréal. Donc hier, comme vous avez pu le voir, j'avais fait le vieux port, j'ai fait le vieux Montréal. Qu'est-ce que j'ai été voir ? Du coup, la cathédrale Notre-Dame, je ne sais pas si ça s'appelle la cathédrale, la basilique Notre-Dame. En tout cas, quartier super sympa, vraiment sympa à visiter, c'était vivant, enfin c'était super chouette, j'ai adoré. Et aujourd'hui, ce qu'il y a prévu, c'est le Mont-Royal, donc le parc Mont-Royal, l'oratoire Saint-Joseph. Apparemment, on a une vue magnifique en haut du Mont-Royal. Donc je vais faire ça aujourd'hui, donc je pense que ça va être juste super beau à voir, j'ai trop hâte. Et donc, je ne vous ai même pas montré la petite terrasse parce que... Là où je suis, en fait, il y a une petite terrasse, mais c'est juste super sympa le quartier. Je vais vous montrer comment il est le quartier. Voilà, j'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment un super quartier, c'est magnifique. De toute façon, je vous ai montré des images hier quand j'étais en train d'être dans la rue pour aller au métro. Et donc, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de me préparer. De toute façon, je vais vous filmer tout ça. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Elles sont vraiment sympas. Vous savez, je ne savais même pas où est-ce que c'était. Et en fait, j'étais dans le bus et il m'a tout simplement déposé là où il fallait que j'aille, en fait. Donc, c'était super cool. Donc, ouais, super sympa. Par contre, je ne savais même pas, c'est que là, j'ai dû retirer en fait des dollars. Parce qu'en fait, je pensais que les dollars canadiens et les dollars américains, c'était la même chose, comme vous pouvez les utiliser. Et en fait, non. En fait, c'est séparément. Donc, heureusement que je n'ai pas trop retiré. Et là, vous voyez, il y a l'oratoire qui est juste ici, en fait. Et donc, c'est là où je vais aller. Et donc, voilà, là, je suis à l'oratoire Saint-Joseph. Là, comme vous pouvez voir derrière, juste là. Et c'est juste magnifique. C'est super grand, en fait. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, parce que là, il y a quelqu'un qui est en train de bricoler. Donc là, je vous retrouve à l'avenue Mont-Royal. Ou rue Mont-Royal, je ne sais plus. Mais je suis trop contente, parce que j'ai réussi à tout visiter en une demi-journée, toute la matinée. En fait, j'ai réussi à faire le Mont-Royal avec la vue, mais juste incroyable. Et du coup, là, je vais filer à l'île Sainte-Catherine. Donc là, j'ai visité le biodôme. Donc c'est super marrant, vous voyez. Regardez, ça ressemble à une grosse boule, en fait, tout simplement. Et en fait, ça concerne tout ce qui est le réchauffement de la planète, etc. Et franchement, c'est super intéressant. Je ne sais pas du tout où est-ce que je suis, mais je marche, je marche. Parce qu'il est tellement immense, en fait, le parc. Regardez. En fait, c'est comme un grand parcours, en fait. Et il y a plein de points, en fait, à faire. Sauf que, bien sûr, je suis tellement douée que je passe à travers les points. Mais là, je vois un truc sympa là-bas. Je vois un peu la mer avec les grands buildings. Moi, j'adore ça. Et je pense que j'allais faire un tour. J'allais faire des photos. Mais c'est trop sympa, franchement. Si vous allez au Canada, faites... Ça s'appelle le parc Jean Drapeau. Ouais. Le parc Jean Drapeau. Et il y a trop de trucs à faire. Il y a même des parcs aquatiques, des jeux. Enfin, il y a plein de choses. Vraiment, c'est super intéressant. Et ouais, là-bas, ça a l'air d'être trop beau. Donc, sinon, j'ai mangé mon petit hot dog. Pour ma pause. Et puis là, je vais aller là-bas. Comment c'est trop, trop beau. Regardez-moi ça. Du coup, je suis dégoûtée. Je voulais faire du bateau. Et finalement, en fait, les bateaux qu'ils ont, c'est pas pour se promener, en fait. C'est pas pour les visites. C'est pour emmener des gens, en fait, à une adresse, en fait. Et c'est trop dommage. Je voulais trop faire du bateau. Mais il est vieux. Du coup, là, je pense que je vais reprendre le métro. Et je vais voir si je peux visiter quelque chose. Parce qu'il est 14h. Je n'en reviens pas normalement. J'aurais dû faire tout ça en deux jours. Et finalement, il est 14h et j'ai fait tout mon programme. Ça, j'ai l'impression d'avoir bronzé. Donc, du coup, je vais remonter. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Bon, là, passons aux choses sérieuses. Là, je suis dans la rue Sainte-Catherine. Il y a tous les magasins. Donc, c'est immense. Je ne m'attendais pas que ce soit comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste incroyable. Donc, du coup, j'allais par tous les magasins. Et je vais montrer ça. C'est juste incroyable. Donc, là, j'ai été au Pharmaprix. Vous savez, le fameux magasin québécois qu'on entend parler. Et d'ailleurs, il m'a fait un petit maquillage. Voilà, des yeux et des lèvres pour tester un petit peu. Acheter des produits, bien sûr. Et sort d'eux. Et là, je cherche le quartier chinois et international. J'étais à Forever 21. Et mon dieu, le bordel. Je vous assure, c'était un gros chantier. Il y avait carrément de la boisson qui était mélangée avec les fringues. C'était une horreur. Je n'ai jamais vu ça. Donc, là, je ne sais pas dans quel quartier il est. 8h ce matin, je suis en train de marcher. Donc, après, je vais faire le quartier chinois, quartier international. Et après, je pense que je vais rentrer. Je vais essayer de trouver un endroit pour pouvoir manger. Alors là, il me semble qu'on est au quartier des affaires. Je ne suis pas sûre. Vous voyez comme c'est joli. Il y a un espèce de petit immeuble. Enfin, c'est vrai que je pense qu'il y a des bureaux, etc. Toutes en couleurs. Et ici, on a une petite fontaine, mais trop belle. Vraiment trop sympa. Et puis, derrière, je vais aller par là, ici, où je vais trouver normalement le quartier chinois. Donc, voilà. Et ça serait le dernier endroit que je vais visiter aujourd'hui. Sachant qu'en ai été visité quand même pas mal. Donc, voilà, je vais continuer. Et puis après, je vais rentrer. Et je vais tout simplement m'en remborder. Parce que je suis vraiment fatiguée. J'ai fait des kilomètres de marche. Un truc de fou. Et là, je suis rendue au quartier chinois. Alors, comme vous pouvez le voir, ils sont marrés avec leur petite déco sur les toits. C'est marrant. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à visiter. Donc, on va aller voir. Je te souhaite un excellent seau. Nous, on se voit dans le ciel. À tantôt.